Moi, je suis devenue infirmière dans la communauté de Kitsakik à cause des circonstances, mais je suis une fille qui travaille plus en communautaire. Travailler à l'hôpital de 8 à 4, j'aurais pas été capable. C'est pour ça qu'ici, à Kitsakik, je me sens comme un poisson dans l'eau. Tous mes projets, pour moi, sont très marquants pour la communauté de Kitsakik aussi, je l'espère. Que ce soit les marchandés, que ce soit les groupes que je fais avec les adolescents pour les ITSS, avec les parents, avec les mamans qui ont eu des nouveaux-nés. Que ce soit avec l'école aussi, les cours de puberté, les cours aussi de premiers soins. Tous ces cours-là, je les mets sur des cartes-fiches pour que les gens puissent les voir plus tard, pour que les gens puissent s'en rappeler et pour qu'ils puissent faire aussi des auto-soins. Donc, tout ça, c'est très marquant pour la communauté. Puis pour moi, je pense que c'est facilitant, je leur dis, il y a des écrits, il y a des choses à donner. Fait que je trouve ça plus facilitant, puis j'espère que la communauté l'utilise. Ma plus grande fierté, c'est lorsque je vois des enfants qui viennent me montrer qu'ils ont désinfecté leurs bobos, qu'ils ont mis un plaster, qu'ils ont fait ce qu'il fallait, puis qu'ils sont fiers de ça eux autres aussi. Quand je vois des parents aussi arriver au centre de santé, puis qu'ils me disent qu'ils ont tout fait ce qu'il fallait avant de venir nous voir, que l'enfant fait de la température depuis tant de temps et tout ça. Ça, c'est vraiment pour une infirmière vraiment formidable de voir que les gens prennent l'enseignement qu'on leur a donné. C'est vraiment une grande fierté, puis je suis vraiment chanceuse de pouvoir travailler ici à Kitsakik. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501